Je laisse la parole tout de suite à Salvatore Stella, président du CNAEBO. C'est lui qui nous accueille. Monsieur le secrétaire d'Etat à l'enfance et aux familles, monsieur Adrien Taquet, qui nous rejoindra dans quelques minutes en visioconférence. Monsieur le défenseur des enfants adjoints de la défenseur des droits, monsieur Eric Delemar. Mesdames et messieurs les parlementaires présents dans la salle, monsieur le président du conseil départemental de la Moselle, monsieur Patrick Weiten, représenté par madame Marie-Louise Kunz, vice-présidente du conseil départemental, déléguée à la protection de l'enfance, famille et la prévention. Monsieur le maire de la ville de Metz, monsieur François Grosdidier. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués. Mesdames et messieurs les présidents des fédérations de protection de l'enfance présentes. Mesdames et messieurs les administrateurs délégués régionaux et salariés du siège du CNAEMO. Mesdames et messieurs les membres du conseil scientifique du CNAEMO. Mesdames et messieurs les adhérents du CNAEMO. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires officiels du CNAEMO et des Assises 2021. Mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux des associations organisatrices. Mesdames et messieurs les membres du groupe d'organisation des Assises. Mesdames et messieurs les congressistes. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au centre des congrès Robert Schumann à Metz afin d'ouvrir ses 41e Assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Comme de coutume, lorsque j'ouvre les Assises depuis 2015, que je suis président, je commence toujours par vous remercier, vous les congressistes, qui venez assister pendant ces trois jours à nos débats et échanges autour de la thématique retenue cette année, autour de la double vulnérabilité des enfants relevant à la fois des champs de la protection de l'enfance et du handicap, thématique que j'aurai l'occasion tout à l'heure de décliner. À l'heure où nous démarrons ces nouvelles Assises, la France et tous les pays du monde sont touchés depuis 18 mois de plein fouet par une crise sans précédent liée à la Covid-19. Même s'il est trop tôt pour en mesurer les conséquences à long terme, nous savons déjà que l'ensemble de la société en général et des organisations du champ du social et du médico-social en particulier sont impactées, plaçant tant les personnes accompagnées en situation de multivunérabilité, mais aussi nos associations et professionnels en difficulté. De toute évidence, cette crise qui est devenue une crise sociale est venue exacerber plus fortement les inégalités. Elle nous amène à réfléchir plus fortement à notre rôle dans la société et à prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux aux côtés des enjeux économiques, en se dotant d'une raison d'être. C'est certainement une étape primordiale et nécessaire dans la construction de nos accompagnements de demain au service de la société et plus spécifiquement d'une protection de l'enfance plus juste. Depuis plus de 40 ans, le CNAEMO défend l'idée d'une équité territoriale. Cette expérience que nous vivons doit nous amener à développer ou à travailler dans un climat de confiance avec l'enforme des acteurs, politiques, financeurs, partenaires, professionnels de terrain, familles, enfants et adolescents pour permettre une plus grande co-élaboration. Chaque jour, nous nous efforçons de faire en sorte que le CNAEMO soit un moteur de développement plus juste d'une protection de l'enfance équitable sur l'ensemble de notre territoire républicain. Inévitablement, la vocation de notre grand réseau de professionnels reste plus que jamais d'actualité. Je souhaite pour démarrer vous remercier, vous, tous les congressistes dans la salle. Vous êtes plus de 800 à être présents aujourd'hui, car sans vous, le mouvement défendant le milieu ouvert du secteur associatif et plus largement, depuis l'ouverture de nos statuts en 2015 au champ de la protection de l'enfance, nous n'existerions pas. Vous venez de nous démontrer une fois de plus que tout le travail de militant s'accomplit continue à avoir du sens, puisqu'il permet d'intéresser bon nombre d'entre vous, professionnels, travailleurs sociaux, dirigeants, administrateurs de notre secteur, mais aussi de plus en plus les agents et les élus des départements en nombre depuis quelques années et même des parlementaires qui sont et seront présents dans la salle pendant ces trois jours. Nous avons progressé dans de nombreux domaines et notamment au niveau des adhésions, 20% supplémentaires pour les personnes morales depuis 2017, et le coronavirus n'a pas fait faiblir notre niveau d'adhésion. Un grand merci à vous au nom du CNEMO, aux associations, aux institutions, aux services et aux départements qui vous permettent de venir nourrir votre réflexion pendant ces trois jours. Et tout ceci, encore une fois, confirme la renommée de nos journées nationales. Je souhaite également remercier la ville de Metz et son maire, M. Gros Didier, qui, dès le départ de cette aventure, nous a soutenus. Remercier le conseil départemental de la Moselle et son président, M. Vaiten, pour la première fois. La Moselle nous accueille et cela me tenait particulièrement à cœur d'ouvrir ses assises dans ce département, ma région natale, puisque je suis né à quelques kilomètres d'ici, dans la ville de Forbach, il y a quelques années maintenant. Vous vous en doutez. J'aimerais rendre un hommage particulier aux associations organisatrices localement. Le CMSEA, qui est l'association porteuse du projet d'organisation, mais aussi les associations RCA, Realize, l'AMSEA, ainsi que les professionnels du conseil départemental de la Moselle, qui ont participé à l'organisation des assises. Remercier également tous les membres du groupe d'organisation des assises, que nous appelons, dans notre jargon, le Goa, composé cette année d'une trentaine de professionnels de toutes les fonctions, issus des associations que je viens de nommer, et particulièrement M. Rémi Brané et Emmanuel Richter, les pilotes de ce groupe, ainsi que la déléguée régionale Grand Est, Myriam Roquel. Remercier aussi la commission assise du CNAEMO, qui accompagne chaque année, pendant un an et demi, les travaux préparatoires à cet événement, avec une organisation très particulière, car nous sommes réunis le plus souvent en visioconférence. Et donc je remercie particulièrement la responsable de la commission, Mme Alexandra Virez. Remercier l'ensemble des composantes du CNAEMO, les vice-présidents, la trésorière, la secrétaire générale, les membres du bureau, les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège, dont la déléguée générale Corinne Les Barbiers, les responsables et l'ensemble des membres des commissions du CNAEMO. Tous n'hésitant pas à militer et à défendre les valeurs dont notre mouvement est porteur. En ma qualité de président et au nom du conseil d'administration, soyez-en encore une fois sincèrement remerciés. Remercier également les ASH et Corom, nos deux partenaires officiels du CNAEMO, ainsi que tous les autres partenaires de ces assises 2021, Direction, l'Ancréaille, Interconsul, Silage et l'Euro-Métropole de Metz. Enfin, pour des questions de contrainte d'agenda, je vous l'ai dit tout à l'heure, le secrétaire d'Etat à l'enfance et à la famille, M. Adrien Taquet, s'adresse directement à vous, tout à l'heure en visioconférence, à partir de 9h40. Chaque année, les assises nationales du CNAEMO se déroulent dans une ville différente de France. Pourquoi avons-nous choisi la ville de Metz cette année ? L'organisation des assises nationales s'inscrit chaque année dans un contexte particulier. C'est dans une alchimie complexe que se décide l'organisation de ce grand événement. Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNAEMO, nombre de 17 présents dans toutes les régions de France métropolitaines et ultramarines. Nous avons créé en 2020 une délégation régionale ultramarine qui réalise une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire pourraient être porteuses de ces assises nationales et s'investir dans une belle aventure collective. De cette veille, chaque groupe régional du CNAEMO vérifie les motivations de chacune des structures associatives et fait une proposition dans un deuxième temps à la commission assise puis à l'ensemble des administrateurs de ce mouvement. Après cette première approche, il a donc été proposé pour 2021 d'organiser des assises au sein de cette belle région du Grand Est, en Lorraine précisément, pour dynamiser un groupe régional déjà engagé avec de nombreux membres et ce depuis plusieurs années. Et c'est donc la ville de Metz qui a été retenue par l'ensemble des administrateurs du CNAEMO, une ville qui n'avait jamais accueilli nos assises. Dans son rapport annuel de 2015, consacré aux enfants relevant à la fois du handicap et de la protection de l'enfance, le défenseur des droits soulignait « Les enfants présentant un handicap relevant de la protection de l'enfance sont doublement vulnérables et exposés à des dénis de leurs droits. » Le sujet est peu connu et peu utilié, alors que plus de 70 000 enfants seraient concernés, constate ce rapport publié à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant et intitulé « Des droits pour des enfants invisibles ». Ce chiffre éloquent, qui ne concerne que ceux dont le handicap est reconnu par les MDPH, représente près de 25% aujourd'hui des enfants confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance. Leurs handicaps sont principalement psychiques et mentaux et certains ont des troubles importants du comportement. Du fait de leur handicap et des défaillances de leur milieu familial, ces enfants sont doublement vulnérables et devraient donc bénéficier d'une double attention et d'une double protection. Mais ils vont paradoxalement, parce qu'ils se trouvent à l'intersection de politiques publiques distinctes, être les victimes de l'incapacité à dépasser les cloisonnements institutionnels, de l'empilement des dispositifs et de la multiplicité des acteurs. Leurs parcours sont morcelés. Soulignant le nombre d'enfants ayant une notification MDPH et contraints de rester à domicile par manque de structures spécialisées, le rapport estime que pour nombre de situations, l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance peut apparaître motivée par les carences institutionnelles. Certaines familles sont signalées car elles ont du mal à faire face ou se tournent d'elles-mêmes vers la justice dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Les signalements ou les informations préoccupantes au sujet d'enfants supposés en danger peuvent aussi être motivés par une représentation biaisée du handicap et de la déstabilisation de la famille liée à ce handicap. Entre pluralité des acteurs et insuffisance des coopérations, ces enfants sont morcelés. Il n'existe guère de rapports sur la protection de l'enfant ou sur la compensation du handicap qui ne viennent souligner les difficultés interinstitutionnelles à faire se rencontrer et dialoguer les différents acteurs. Guère de rapports non plus qui ne mettent en lumière les ruptures dans les parcours de soins, de scolarité et d'accompagnement éducatif. Ces difficultés sont particulièrement sensibles et aggravées pour les enfants en situation de handicap et relevant de la protection de l'enfance. Or, il est clair que la double vulnérabilité à laquelle ces enfants sont confrontés devrait nous obliger à dépasser ces clivages institutionnels et ces cultures professionnelles différentes, voire divergentes, afin de mieux faire coopérer les différents professionnels des champs sanitaires, médico-sociales et sociales. Faute de coordination suffisante, l'intervention simultanée à ces différents titres risque d'avoir l'effet de morceler davantage la prise en charge de l'enfant au détriment d'une vision globale et partagée des besoins fondamentaux de l'enfant. La coordination des acteurs est une question complexe car elle s'inscrit dans les problématiques qui sous-tendent la protection de l'enfance. En effet, il s'agit à la fois d'assurer la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant en respectant les droits attachés à l'autorité parentale, de favoriser la transmission de l'information tout en garantissant la participation des usagers, le droit à la vie privée et le secret professionnel, d'articuler les politiques nationales et la réalité des enjeux locaux et territoriaux, de concilier l'existence de la norme posée par le législateur ou le pouvoir réglementaire et la nécessaire contractualisation de l'action partagée sociale et médico-sociale. Il est également complexe en raison du cloisonnement des différentes politiques publiques organisées en silo et qui peuvent s'ignorer, nous l'avons encore constaté pendant la crise sanitaire. Politique de la protection de l'enfance, politique du handicap, politique de soutien à la parentalité, politique d'éducation et de scolarisation, politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Enfin, cette question renvoie au cloisonnement des cultures professionnelles, des acteurs fondés sur des histoires diverses, créant de fait des difficultés de communication et de compréhension mutuelles. Ces différents niveaux de complexité vont se traduire par des collaborations insuffisantes ou insatisfaisantes et freiner la coopération indispensable pour proposer à l'enfant un projet d'accompagnement global prenant en compte effectivement son intérêt supérieur. S'ajoute enfin un autre facteur qui est la recomposition de l'offre de services que connaît depuis ces dernières années des évolutions structurelles conduites parallèlement sans que ne soit toujours évalué leur impact réciproque sur la prise en charge des enfants, notamment ceux à besoin spécifique. Bref, la double vulnérabilité serait-elle provoquée ou existante de fait ? Voilà bien la question qui pourrait se poser face à une inclusion à tout prix. Mais face à un tableau qui peut sembler sombre et pessimiste, il faut aussi se réjouir de voir émerger des expérimentations porteuses d'espoir ainsi que des réalisations innovantes aujourd'hui reconnues tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Tout enfant est un être humain unique et précieux et sa voix et ses besoins doivent être entendus pour que sa dignité individuelle, ses besoins particuliers, son intérêt supérieur et sa vie privée soient respectés et protégés. L'objectif est important, car il rappelle que le respect des droits de l'homme commence par la manière dont une société traite tous ses enfants et ses jeunes. Une société qui se soucie de l'ensemble de ses enfants leur offrira la liberté et la dignité en créant des conditions qui leur permettront de développer toute leur potentialité et d'être prêts à mener une vie d'adulte pleine et satisfaisante. Le CNAEMO souhaite porter et mettre en avant cette thématique cette année afin de rendre visibles ces enfants invisibles, morcelés et doublement vulnérables, ainsi que de porter cette réflexion au plus haut niveau. Toutes ces questions et réflexions viendront nourrir ces trois jours d'assises autour de débats, d'échanges et d'interventions d'élus, d'usagers, de professionnels, psychologues, philosophes, sociologues, travailleurs sociaux, chefs de service, directeurs, chercheurs reconnus dans le secteur. Ils viendront nourrir notre réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles, je l'espère, les avancées nous permettront de construire ensemble la protection de l'enfance de demain. Pour terminer mon discours, j'aimerais citer cette phrase de M. Stéphane Théry « L'enfance est une bulle qui permet à l'adulte de s'élever. Toute forme de difficulté la perce et contrarie l'envol de tout individu. » Je vous remercie et je déclare donc ouvert ces 41e assises du carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Merci.